Alors, le judo est-il un spectacle ? Ou plutôt, faudrait-il poser la question ainsi, comment rendre le judo spectaculaire pour les médias audiovisuels, de la télévision, de l'internet et de la radio ? Et quand je dis la radio, je donne un élément de réponse pour ma proposition qui va suivre. Donc ici, je pose cette question afin de recueillir les avis et les éventuelles réponses des abonnés dans les commentaires. Mais je vais détailler cette question en donnant moi-même une proposition de réponse. Et dans un second temps, et dans une autre publication, je recueillerai l'avis de mon professeur comme je fais habituellement. Alors, ce qui est paradoxal avec le judo, c'est qu'il est indéniablement spectaculaire. Mais cela implique que le combat se conclut par un hippon, avec un des adversaires qui finit sur le dos avec force et vitesse, après être passé par l'étape tête en bas et puis au plafond. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et c'est même frustrant car le combat peut se terminer sans cette conclusion qui est donc la cerise sur le gâteau. Le problème du combat de judo, et c'est ce qui ne le rend pas spectaculaire, c'est son format d'expression. C'est-à-dire la durée de combat qui est aléatoire et qui peut aller de quelques secondes à plusieurs minutes. C'est le moment du combat qui est également aléatoire et qui s'étale sur une journée entière pour une compétition. Et enfin, les termes d'arbitrage incompréhensibles pour le néophyte et parfois même pour le judoka. Alors, pour la durée de combat, pour le moment du combat, etc., on pourrait détailler, on pourrait développer, mais en fait, je vais passer directement à des éléments de réponse pour essayer de trouver ce qui peut rendre spectaculaire le combat de judo. Parce qu'on peut dire qu'avec un tel programme, c'est plutôt un indigeste pour le spectateur qui souhaiterait s'intéresser à cette discipline sur les médias audiovisuels. Alors, je me suis posé la question, comment a-t-on fait pour éduquer le spectateur à apprécier les matchs de tennis ? Comment a-t-on fait pour l'intéresser à ces compétitions ? Dont l'expression la plus simple du tennis est le coup de raquette donné dans une balle face à un adversaire qui doit la renvoyer. Et un match de tennis, c'est donc une succession de centaines, voire de milliers de coups de raquette donnés dans une balle. Donc, ce qui peut sembler être très ennuyeux au bout de dizaines de minutes, sachant qu'un match peut durer plusieurs heures. Et on a réussi à rendre ce sport très populaire et à en faire un spectacle très regardé sur les médias audiovisuels. Donc, je me suis posé la question, puisqu'on a réussi à intéresser le spectateur à la plus simple expression du tennis, c'est-à-dire le coup donné dans la balle, à lui donner des noms, le smash, le service, l'amorti, etc. à faire vivre le match de tennis, de façon à ce qu'au fil des points qui sont marqués, arriver à intéresser le spectateur, à la fois par une mise en condition de suspense. Et donc, on va s'attacher sur cet élément principal pour faire du tennis un spectacle. Pourquoi on ne ferait pas la même chose dans le judo ? Alors, en prenant donc cette image du tennis et en décomposant la discipline du judoka dans sa plus simple expression, c'est-à-dire la saisie du judogi, et donc, on sait très bien qu'un combat de judo, c'est le combat de celui qui a la meilleure saisie et qui va arriver à projeter son adversaire sur le dos ou en tout cas, le faire abandonner ou le mettre dans une situation de soumission qui va faire que son adversaire va abandonner. Donc ça, déjà, dans la définition même du règlement d'arbitrage, il faut arriver à simplifier la finalité du combat de judo. Donc, pour que le combattant gagne, il faut qu'il mette son adversaire sur le dos ou en tout cas, qu'il le fasse tomber. Qu'il le fasse tomber ou le mettre dans une position de soumission. Par étranglement, par clé de bras ou par immobilisation au sol sur le dos. Donc, il y a, on va dire, quatre façons de gagner un combat. Faire tomber, soumission, par étranglement, soumission par clé de bras, soumission par contrôle, immobilisation. Comment on arrive à cet objectif ? Donc, on arrive à cet objectif par une succession de saisies du judogi. Et c'est là que l'intérêt du combat va commencer. C'est-à-dire qu'on ne va pas saisir de n'importe quelle façon pour arriver à faire tomber l'adversaire, pour arriver à le mettre dans une position de soumission. Et c'est là que le commentateur va avoir cette mission d'intéresser le spectateur en le guidant dans cette vision, dans la façon de regarder le combat. De lui expliquer qu'est-ce qui se passe quand un judoka va saisir de telle ou telle manière. On en revient donc à ce que je disais en introduction de cet enregistrement où je parlais des médias audiovisuels et notamment de la radio. Et c'est là où la radio a cette force par rapport à un média vidéo. C'est que le commentateur doit nous faire vivre le match, le combat en nous faisant imaginer ce qui se passe. Donc ici, la mission du commentateur dans la radio, c'est de nous expliquer et de nous raconter l'histoire de cette saisie, de la construction de ce qu'on appelle le kumikata et donc de nous faire comprendre ce qui se passe réellement dans le combat par les échanges faits pour imposer la garde, pour arriver à trouver les bonnes dispositions au niveau de la saisie, pour arriver à faire déplacer son adversaire, à le mettre en déséquilibre et à le faire tomber. Pour résumer, en fait, le spectateur est aveugle même s'il voit des images et c'est le commentateur qui lui fait voir ce qu'il doit voir. Donc, je disais comment a-t-on fait pour éduquer le spectateur à apprécier un match de tennis ? Donc, c'est un peu de cette manière-là que le commentateur doit procéder, il doit éduquer le spectateur à comprendre le combat du judo. Voilà, donc, ça c'est ma proposition de réponse et j'invite donc tous les abonnés et les spectateurs de la chaîne sur YouTube à donner leur avis et pourquoi pas à donner eux-mêmes leur proposition de réponse. Donc, voilà, ça c'est ce que je vais poser comme question à mon professeur et je vais même me proposer autre chose. J'ai la possibilité de faire intervenir une deuxième personne dans la réponse. Donc, à ce moment-là, je proposerai de faire une mise en situation pratique de prendre un combat peut-être au hasard peut-être pas et de faire en sorte de le commenter en prenant comme modèle le modèle que je viens de proposer. Voilà, donc merci de répondre de réagir à cette question. Je vous dis à bientôt dans les commentaires et puis avec la réponse du professeur qui va être publiée en suivant. Merci de m'avoir écouté. C'était Jimmy Loucher pour le tatami de la souris. À vous les studios, à vous Paris. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage